Hey bonjour à tous c'est Olivia de The Flash Dogs Dans cette vidéo je vais vous apprendre à toiletter votre berger australien Pour les débutants c'est parti Alors un berger australien évidemment comme tous les chiens ça perd ses poils Donc ça il faut le savoir Et on va pas se mentir ça perd quand même assez beaucoup de poils Surtout qu'ils sont longs aussi Mais ça reste un chien vraiment très facile à toiletter Ça demande pas énormément de temps mais plutôt un entretien régulier Alors ils n'ont pas besoin d'être lavé Franchement Aiko je pense que je l'ai lavé 3 ou 4 fois dans sa vie alors qu'il a 6 ans Les berger australiens ils ont un poil assez particulier vu qu'il est auto-nettoyant Donc par exemple moi quand je vais faire des balades et qu'il revient plein de boue J'attends que ça sèche, ça devient de la terre sur lui Et je passe un coup de brosse et il y a toute la terre qui s'en va La terre, la poussière Et il est nickel après comme si je l'avais lavé alors que pas du tout Donc le berger australien n'a pas besoin d'être forcément lavé Mais en tout cas d'être brossé régulièrement surtout en période de nuit On va commencer la petite démo étape par étape de comment toiletter son berger australien Je vous montre d'abord le matériel Alors pour le matériel voilà c'est vraiment très très simple, vous avez simplement besoin de ça Il n'y a pas besoin de plus, ça ne sert à rien d'acheter 30 000 brosses Avec celle-là vous avez assez, limite celle-ci vous n'en avez pas forcément besoin Et un petit peigne, donc c'est vraiment des affaires que vous pouvez même simplement avoir chez vous Comme votre sèche-cheveux Donc voilà il n'y a vraiment pas énormément de matériel mais c'est vraiment la base Pas que ça vous coûte trop cher et pour que ce soit accessible pour vous Et on commence tout de suite le toilettage, c'est parti Ici vous avez Alco qui a 6 ans et là qui n'est pas du tout toiletté Donc la première étape ça va être de mouiller le chien simplement Et ensuite de le savonner avec un shampoing prévu spécialement pour les chiens Parce que leur peau a un pH différent d'une autre On le rince et ensuite on l'essuie avec une serviette Alors ensuite on va passer au brushing Alors ici Alco n'est pas mouillé, c'était simplement pour vous montrer les étapes Les vidéos que vous avez vues c'était filmé dans un salon de toilettage Vous allez prendre votre sèche-cheveux Et t'inquiète pas je ne vais pas l'allumer Souvent on le sèche comme ça n'importe comment Et puis après on va le brosser Donc en fait ici le sèche-cheveux ça va vraiment nous aider parce que ça va soulever le poil Et c'est quand le poil va être soulevé Là vous allez pouvoir brosser Ça va vraiment enlever tout le mauvais poil Donc ça va vraiment faciliter le travail Et vous allez pouvoir avoir un meilleur résultat Vous faites tout le corps de cette façon Une fois que tous les mauvais poils sont enlevés Vous allez utiliser un peigne Le peigne ça va vous permettre de contrôler Et d'enlever les derniers poils Qui sont restés N'oubliez pas d'incliner le peigne Pour vraiment prendre les poils A leur base Alors derrière comme vous le voyez les australiens On a souvent ce qu'on appelle la culotte derrière Donc ça c'est vraiment des grosses souffles de poils Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas forcément Vous pouvez utiliser le râteau Donc comme je vous l'avais dit c'est pas forcément obligatoire Et attention attention parce que ça enlève aussi les bons poils Donc si vous commencez à brosser tout le temps au même endroit Ça va faire des trous Ça va vraiment être moche Du coup ici vous donnez juste des petits coups Derrière pour enlever un peu de masse Avec les ciseaux on va enlever les poils qui dépassent entre les coussinets On va recouper C'est vraiment en gros Parce que voilà j'aime pas lui enlever tous les poils entre les coussinets On va également faire des petits arrondis Tac 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 tout autour des pattes Alors pour ça vous laissez la pâte comme ça Vous la touchez pas comme ça Ça va vraiment être le plus naturel possible Si vous la prenez vous risquez de couper trop Au moins ici vous voyez directement le rendu final Et c'est là que le petit pain va être vraiment utile Parce que vous allez pouvoir vraiment écarter les poils Et voilà prendre vraiment les petits poils Même ceux qui restaient coincés Et vous commencez à couper En inclinant le ciseau vers la table C'est vraiment grâce aux petits pains Que vous allez pouvoir voir ce que vous avez loupé Alors moi ce que j'aime bien c'est de recouper aussi un peu aux oreilles Parce que voilà comme vous voyez Ils ont souvent des poils très très longs Et voilà c'est aussi simple que ça C'est vraiment rapide Et bien voilà la vidéo est presque terminée Je voulais juste parler d'un point qui me semble quand même assez important C'est que si vous emmenez votre chien au toilettage Prenez le temps vraiment prenez le temps Pour habituer le chien Que ce soit au matériel D'avoir déjà habitué à manipuler ses pattes Avant d'aller au toilettage Prenez le temps avec le toiletteur De l'habituer à monter dans la baignoire Sans le stresser L'habituer au bruit du sèche-cheveux Et ça va permettre de rendre le toilettage Comme un moment agréable Autant pour le chien Que pour le toiletteur Surtout le premier toilettage C'est vraiment le moment le plus important Si ça se passe mal C'est ça qui va retenir Et après ça va être vraiment compliqué En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura vraiment aidé N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Suivez-nous sur les réseaux sociaux On est sur Youtube, Facebook et Instagram Sous le nom de The Flash Dogs Partagez cette vidéo à vos amis Qui ont des bergers australiens Gardez la patte sur le coeur Et on se retrouve pour de prochaines vidéos Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501